On termine avec Aurélien et Emrys, ils ne vont pas être contents, ils ont deux minutes pour finir. Ah bah, est parti Emrys. Aurélien ? Salut Mike, salut l'équipe, comment vous allez ? Hello ! C'est Mamie Simon qui gère ce soir. Une minute trente. Mike, tu m'as fait une promesse hier. Je t'ai promis quoi ? Tu m'as dit oui, je te prendrai plus tôt. Mais c'est qu'on s'est tellement marré en te faisant passer toi et Emrys à la fin. On avait dit qu'on voulait refaire la même chose ce soir. Non mais en fait c'est bien parce qu'au moins tu vois, tu gardes le meilleur pour la fin. Voilà, comme tu disais. Et Mike, moi ce soir je voulais passer pour faire un petit rap. Et c'est dommage parce que j'avais beaucoup de choses à dire en plus ce soir. Je voulais vous faire un petit rap et un petit message extrêmement important qu'il faut faire circuler au maximum. Est-ce que ça peut passer en deux minutes Aurélien ? En deux minutes, waouh. Je vais essayer mais franchement ça va être très très chaud. Et bah tu sais quoi, ton message tu le fais en rappant. Comme ça voilà, on va mixer tout. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors vas-y, fais le message Aurélien et alors tu rapperas demain, ok ? Ok, donc je voulais prévenir juste s'il y a des mineurs qui écoutent cette émission. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma story, l'équipe que j'ai postée il y a 2-3 jours de cela. Non. Mais il y a un pervers qui s'appelle, enfin un pédocriminel, je suppose que c'est clairement ça la définition, qui s'appelle Mickaël Canet, qui est sur Instagram. Donc allez tous le bloquer. Parce qu'en fait, ce gars prend des... En fait, il a déjà fait des émissions telles que n'oubliez pas les paroles, etc. Tu n'es presque parfait. Et en fait, il se sert de ça et j'ai énormément de preuves. Donc pour le coup, si vous voulez des preuves, je peux vous envoyer plein de preuves pour attirer des jeunes mineurs de 12-13 ans sur ces lives et pour ensuite les appeler, tu sais, des trucs style mon bébé, ma chérie, etc. Et ensuite, il n'hésite pas à aller les voir en DM pour leur envoyer des trucs style nude, plein de trucs comme ça, des striptease. Même j'ai une vidéo d'un striptease où il est quasiment en train de se toucher la nouille en live avec une gamine de 13 ans dessus. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir me voir sur Instagram. Je peux donner mon Insta, Mike ? Ouais. Donc mon Insta, c'est AurélienFR-dubas. Donc si vous avez besoin, si vous avez des questions, etc. concernant sa tête, concernant son profil, j'ai tout. Là, il y a la gendarmerie, évidemment, qui est sur le coup parce que... Ouais, il faut porter plainte. ...un petit peu partout, etc. Donc voilà, pour moi, c'est super important. N'hésitez pas à venir me poser vos questions. Si vous voulez les vidéos, l'équipe, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Non, je te crois sur parole au réel, mais malheureusement, il faut se méfier sur le réseau. Ouais, ouais, je comprends. Il y en a beaucoup des gens comme ça, c'est une plaie, mais tu as raison de le signaler. Vous avez déposé plainte, c'est bon ? On a déposé plainte, on a appelé la brigade des mineurs, on a appelé la gendarmerie. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait depuis trois jours. On n'a quasiment pas dormi. C'est vrai que de base, je voulais en parler hier, mais du coup, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, il faut vraiment le signaler, le bloquer au maximum. Et s'il vous plaît, faites attention sur les réseaux, les amis, ceux qui sont sur les réseaux, peu importe votre âge, parce que même les gens qui sont plus âgés, ils ont été victimes de ce mec. Et aujourd'hui, moi, j'ai des témoignages, des messages de personnes qui me disent « J'ai super peur de faire des lives, j'ai super peur d'être sur les réseaux. » S'il vous plaît, faites attention à qui vous parlez, ne parlez pas à n'importe qui, et vous ne faites pas avoir, bordel. Vous ne faites pas avoir, parce que vraiment, les réseaux sociaux, ça peut être bien, mais c'est surtout un nia en merde, vraiment. Sur le WhatsApp, on nous dit qu'effectivement, on confirme ce que tu viens de dire sur ce gars. Il y a d'autres personnes qui ont été victimes. C'est ça. Très bien. Écoute, Aurélien, on en parlera si tu veux demain. Demain est promis, cette fois-ci, je te fais passer plus tôt. Rappelez-moi les filles qu'il faut faire passer Aurélien plus tôt. Pour les gens qui veulent m'envoyer leurs témoignages sur Instagram, ça va être important pour l'enquête. Donc envoyez-moi vos témoignages sur mon Insta, Aurélien, fr-du-bas, A-U-R-E-L-I-E-N, fr-du-bas, tout collé. Ok, ça marche Aurélien. Merci beaucoup de m'avoir laissé m'exprimer. C'est normal Aurélien, comme d'habitude. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous l'équipe. Yes, toi aussi. Je viens pour kiquer le mic, thanks. Hey, thanks. Bon, ben bisous. C'est drôle, mais c'est pas grave. Du coup, tu n'aurais pas pu parler à Mamie Simone, Aurélien ? Ah ouais, je peux lui parler en vite fait ? Vous avez 30 secondes. Je vous écoute. Oui, ben bonjour à vous, jeune homme. Eh ben bonjour, Mamie. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, je voulais juste prendre la place de Seb parce que Seb, il n'aime pas trop ce qu'on appelle les vieux pots dans lesquels on fait la meilleure soupe. Mais regardez, Macron et Brigitte. Dans les vieux pots qu'il a fait la meilleure soupe, le chat. Oui, mais alors, il avait un argument de taille, il est devenu président, lui. Est-ce que vous voulez devenir Premier ministre, roi ? Quelque chose dans ce genre ? Alors, moi, je veux devenir roi d'Angleterre si je suis avec vous, madame Mamie Simone. Si je suis avec vous, je vais même devenir président des Etats-Unis. T'es un peu jeune, Aurélien, t'es un peu jeune. Là, c'est Mamie Simone qui va se retrouver en prison avec ses conneries. Oui, oui, on va se trouver un petit peu quand même. Bisous, Aurélien. Bisous, mon pote. À demain. Salut. Salut. C'est normal, frérot. Salut, salut. Et on en reparle demain, Aurélien. Promis dans l'émission. Mamie Simone, bisous, bisous en 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada